L'ouverture des bulletins par les parents, si est-il une étape que beaucoup d'enfants redoutent ? Ce week-end, Lino, le fils de Cyril Hanouna, n'y a pas échappé. Et à en croire l'animateur de C8, son petit garçon a encore beaucoup de progrès à faire, qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que mon fils suivait mon chemin. Celui de la médiocrité, a-t-il révélé à ses chroniqueurs et aux téléspectateurs, avant d'ajouter qu'il est convoqué avec la maman Émilie. Pourtant il est brillant votre fils, c'est alors étonné Bernard Montiel, ce à quoi Baba a répondu, avec humour, il est brillant, oui, au niveau du visage. Au niveau des cours, pour l'instant, on est en difficulté. Sur toutes les matières, c'est notamment interrogé Valérie Benaïm. Il a un problème avec l'anglais, a-t-on alors appris ? Heureusement que le présentateur peut compter sur sa fille Bianca, qui a quant à elle reçu les encouragements de la part de ses professeurs. Ah, bien, ont alors réagi ses camarades présents sur le plateau. N'allons point vite en besogne, ils sont 14 dans sa classe, elle est dixième. A-t-il alors précisé, ce qui rend effectivement cette information moins glorieuse qu'à au départ. Quant à Lino, il est 26e sur 28. Il est ce que l'on appelle l'antépénultième, a commenté son papa. Un sportif et une artiste Cyril Hanouna était en revanche très fière d'apprendre que son fils a la meilleure note en sport. Si est-il sa fierté, lui qui pratique quotidiennement du padel, un sport de synthèse de plusieurs jeux de raquettes, tels que le tennis, le squash, le tennis de table et la pelote basque. Un profil sportif donc pour Lino, tandis que sa petite sœur semble quant à elle dotée d'une fibre artistique. Ma fille a la meilleure note de la classe en art, a révélé Baba. 19,5, a-t-il ajouté, avant de recevoir des applaudissements de la part du public. Il a conclu en ajoutant que son fils est une énorme banane en physique chimie, de quoi lui rappeler des souvenirs, lui qui se faisait aider par son père Ange dans cette matière lorsqu'il était enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada